Je vais profiter de l'occasion pour appeler le peuple de Guinée, les populations guinéennes, au calme, à la sérénité. Il n'y a rien de grave entre la Guinée et la CDAO. La CDAO demande quelques points dans les discussions qui sont déjà faites. Il y a la libération de l'ancien président. Mais avant ça, il y a eu quelque chose de plus important. Dès le départ, le CNRD et le président ont constitué un gouvernement 100% civil. C'est une exigence qu'on demande aux autres pays. Nous, nous l'avons fait dès le départ. Tous les prisonniers politiques qui étaient là ont été libérés. Et ça, ce n'était pas sur injonction. Ce n'était pas dans l'agenda de la CDAO. Le CNRD l'a fait. Ensuite, l'ancien président a été libéré. Il est parti. Le CNT a été mis en place. Très représentatif. En plus du CNT, le président a sollicité, a souhaité et a mis en place les assises nationales. Donc, nous avons tout l'arsenal pour que les Guinéens se parlent, pour que la Guinée soit pacifiée, pour que la Guinée soit refondée. Alors, donc, si on regarde tout ça, la discussion, c'est simplement le chronogramme. Pour nous, le chronogramme, c'est pour aller à des élections saines. Pour nous, la transition, ce sont des élections saines dans un pays sain. Alors, on travaille ensemble, pendant qu'on travaille sur le chronogramme, mais nous travaillons aussi sur la refondation de ce pays, sur les soins économiques, sur les soins sociaux, sur les soins historiques à apporter à notre pays. Donc, il n'y a pas péril à la demeure, avant même que la CEDEAO ne le demande, la Guinée, le CNRD, les Guinéens sont sur le point de se parler, de discuter, de s'entendre et de refonder la Guinée. Mais ce que la CEDEAO demande, c'est ce que nous nous demandons à nous-mêmes, déjà, et ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas les sanctions. La Guinée est sûre qu'il n'y aura pas de sanctions contre nous, parce que nous avons accompli tout ce qui a été demandé par nous-mêmes, d'abord. Voilà. Ce n'était pas nécessaire qu'on nous... Mais chacun est dans son rôle. Il faut l'accepter comme ça. En tout cas, nous rassurons les Guinéens, concentrons-nous d'abord sur les assises, pour que les Guinéens se parlent, pour que les Guinéens se pardonnent. C'est plus important que tous les autres. Après, quand on va commencer à se parler, à se pardonner, quand tout cela sera fait, tout le reste sera facile. Personne n'a besoin de nous sanctionner. On ne peut pas nous sanctionner pour être nous-mêmes.